L'iPhone 11 vaut-il encore le coup en 2023 ? C'est une bonne question Giga, merci de l'avoir posé. Et je vous donne quelques réponses claires, génériques. Salut à tous, c'est Giga Content, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien. Si tu es nouveau sur la chaîne, bienvenue. Le dernier iPhone, c'est forcément le meilleur Giga. C'est quoi cette vidéo de ? Bien sûr que l'iPhone 14 est meilleur sur le papier, mais pour moi, en tout cas, c'est la vraie vie qui compte. Pas les fiches techniques avec beaucoup de fonctions pas forcément utiles pour vous ou pour moi et qui se paient vraiment le prix fort, surtout en ce moment. Dans cette vidéo, on va donc causer iPhone 11. Est-il le meilleur smartphone à acheter en 2023 ? Le meilleur rapport qualité-prix, j'entends, pour vous, bien sûr. Après avoir causé de l'iPhone 12, je vais vous parler donc de l'iPhone 11 classique, bien sûr. Restons sur un rapport qualité-prix juste. On le trouve autour des 500 euros neufs en 64Go de stockage. Pour faire cette vidéo, je m'appuie sur mon expérience personnelle. J'ai en effet utilisé l'iPhone 11 pendant deux ans. Je ne l'ai plus aujourd'hui, mais j'ai commencé la chaîne avec ce joujou il y a un an et demi environ. Ça, c'est pour le contexte. On va causer design, qualité d'écran, photo, puissance et bien sûr, tarif. Car évidemment, c'est là que l'iPhone 11 fera une belle différence avec les autres iPhones. Je comparerai aussi avec l'iPhone 12, évidemment, qui doit aussi vous tenter. Allez, toi, prêts, moi, causer. Et je ne parlerai pas des iPhones 12 Pro, 13 Pro ou encore 14 Pro slash Max. Oui, ils sont top, mais on est sur un autre sujet dans cette vidéo. Un rapport qualité-prix le meilleur possible et pas le meilleur iPhone possible, ce n'est pas pareil. Avec 1000 euros ou plus, vous aurez encore mieux. Ça ne se discute pas. Et si vous voulez quand même en discuter, commentez. J'ouvre les hostilités avec le design. L'iPhone 11, sorti en 2019, a-t-il l'air ringard, moche ou de notre temps ? Pas du tout, en fait. À part l'esthétique du bloc photo avec les capteurs alignés et la taille de l'encoche sur la face avant, j'aime bien son design, tout en rondeur, comparé à l'iPhone 13 et à l'iPhone 14, sorti en 2022. Le jeu est disponible en 6 coloris, j'aime bien le green, je trouve très sympa et frais. T'as pas l'œil, mais frais. Vous serez, je pense, d'accord avec moi pour dire que l'iPhone 11 a toujours de la gueule, même si ce n'est pas le dernier sorti. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous me suivez ou pas, vous êtes chez vous, vous le savez. Alors, l'écran est sûrement pourri, nul, largué. Mais disons que ce n'est pas son point fort, il faut bien le reconnaître. Même diagonale d'écran que le 12, le 13 ou le 14, donc 6,1 pouces. Écran LCD, liquid, retina HD, une luminosité standard en dessous des iPhone 12, évidemment, et un niveau de contraste aussi très en dessous. Très en dessous de l'iPhone 12, il faut bien le reconnaître. L'écran n'est pas le point fort de l'iPhone 11 si on le compare avec, en tout cas, l'iPhone 12 ou les iPhone 13 ou 14, évidemment. La technologie LCD a ses limites et un impact important sur une autre caractéristique. Je vous en parle plus tard. Bien sûr, il n'y a pas la technologie promotion qui adapte automatiquement le taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz, mais c'est la même chose sur les iPhone 12, 13 et 14 classiques. Bah oui. L'iPhone 11 a-t-il un bloc photo minable, totalement dépassé, qui ne vaut plus rien ? Là-dessus, on a quand même droit à deux capteurs photo de 12 millions de pixels sur les modèles classiques de l'iPhone 11, un grand-angle et un super grand-angle, donc un zoom x2. Le capteur principal est moins lumineux que celui de l'iPhone 12. Vous avez quand même un mode nuit et un mode portrait, il faut le noter. Pour l'avoir utilisé deux ans, surtout en vidéo comme caméra de complément, l'iPhone 11 propose donc de la vidéo en 4K jusqu'à 60 images secondes. Je le trouve encore très correct en 2023, car beaucoup d'entre vous ne cherchent pas un appareil photo des plus performants pour faire des photos en vacances et en week-end, ça le fait très bien. Bon, il faut reconnaître qu'en basse lumière, les iPhone 12 et iPhone 13 seront meilleurs, mais cette différence vaut-elle le coup avec un grand P et le coup avec un grand T à la fin ? Je vous laisse méditer. Parlons puissance et fonctionnalité. L'iPhone 11 tourne avec la puce A13, qui n'est pas la dernière génération certes, mais vous aurez comme sur l'iPhone 12, 6 coeurs CPU, 4 coeurs GPU. La différence se situe sur le Neural Engine. 8 coeurs pour l'iPhone 11, 16 coeurs pour l'iPhone 12. Le Neural Engine étant pour faire simple un système d'accélération IA, qui est très efficace chez Apple. Ça change quoi ? Dans la vraie vie, pas grand-chose, sauf si vous poussez votre iPhone en gaming gourmand par exemple, et si vous êtes exigeant en photo et en vidéo, je n'en dis pas plus, vous avez compris mon point de vue. L'iPhone 11 tourne bien sûr sous iOS 16 et il tournera sûrement sur iOS 17, il n'y a pas de réseau. Mais il n'y a pas de dynamique arrière. Oh là là, le drame ! Mais l'iPhone 12 non plus, l'iPhone 13 non plus, l'iPhone 14 non plus. Mais encore une fois, ne confondons pas les iPhones avec les iPhones Pro à plus de 1000 euros, ça sera pour une autre vidéo. Poil au dos, j'ai fait plein de hauts ! Pour avoir utilisé l'iPhone 11 pendant deux ans, c'est un iPhone cohérent, que je ne vais pas m'amuser à comparer à l'iPhone 11. J'ai payé mon iPhone 13 Pro, je vous le rappelle, 1500 euros à l'époque. Bah oui, ce n'est pas comparable. Je passe aux autres fonctionnalités présentes sur l'iPhone 11. Appel d'urgence, Face ID, norme IP68. Et oui, vous pouvez plonger l'iPhone dans l'eau pendant 30 minutes jusqu'à 6 mètres de profondeur. Je n'ai pas essayé. Et une autonomie qui est, je dois le dire, en retrait pour 2023. Il faut bien le reconnaître. Même si Apple annonce jusqu'à 17 heures en lecture vidéo, difficile de tenir une journée complète en utilisation un petit peu soutenue. L'écran LCD très énergivore y est pour beaucoup bien sûr. Si vous partez sur un iPhone 11, une batterie externe sera à prévoir pour être sûr de tenir une journée complète. Je parle d'une utilisation intensive, bien sûr. Si vous l'utilisez normalement, vous pouvez y arriver. Il n'y a pas de souci. Quelles sont les fonctionnalités qui sont très courantes en 2023 et que tu ne trouves pas sur l'iPhone 11 ? Eh bien, la compatibilité avec la 5G, bien sûr. La face avant en Ceramic Shield, qui rend les iPhones plus résistants. Et la compatibilité MagSafe, c'est-à-dire à la charge magnétique sans fil, signée Apple. Je passe bien sûr sur plein d'éléments. Complétez dans les commentaires si vous avez des specs qui vous paraissent intéressants. Pour résumer, l'iPhone 11 est un iPhone encore bien utile en 2023. Selon moi, c'est un joujou équilibré qui a ses défauts, évidemment. Mais si vous êtes à la recherche d'un iPhone pour un ou deux ans, c'est un choix judicieux. Par contre, si la qualité d'écran et l'autonomie restent deux facteurs importants pour vous, alors passez votre chemin. L'iPhone 12 vous offrira un bien meilleur écran en tout cas. Mais tout a un prix, souvent élevé quand il y a une pomme dessus. Parlons de tarifs donc les amis, et c'est là que tout prend du sens. Un iPhone 11 9 avec 60Go de stockage se trouve autour de 500€. Un iPhone 12 coûte sur le store d'Apple 809€ en 64Go de stockage. Je dirais qu'il y a 300€ grosso merdo entre les deux. Vous trouverez bien sûr même mieux en reconditionner avec un iPhone 11 autour des 400€. Je vous mets quelques liens dans la description. Je vous rappelle que l'iPhone 14 commence à plus de 1000€. Avec la hausse des prix que nous subissons tous, je trouve que l'iPhone 12 est actuellement au moment où je tourne cette vidéo en tout cas, le bon plan pour s'offrir un iPhone complet au goût du jour qui pourra je suppose vous faire attendre tranquillement l'iPhone 16 ou l'iPhone 17, ou l'iPhone 18 même. Vous retrouvez une vidéo où j'en parle dans le détail juste ici. Si je n'utilisais pas un iPhone dans mon boulot et pour ma chaîne YouTube, 95% du contenu sur la chaîne est filmé à l'iPhone 13 Pro, et bien je pense sans exagérer que je pourrais aujourd'hui acheter un iPhone 12 pour une utilisation classique. Mais si vous voulez économiser un ou deux ans pour acheter un iPhone 15 ou 16 par exemple, que vous avez une utilisation basique sur votre smartphone, l'iPhone 11 fait encore le job sans aucun problème. Ce sera comme toujours une question de besoin, d'utilisation et bien sûr de budget. Oui mais certains d'entre vous, au fond là, juste derrière, hein, mais l'iPhone 13, c'est encore mieux giga non ? Oui, mais restons dans les clous du budget, sinon je ne vais pas m'arrêter de parler. Voilà ce que je pouvais vous dire sur l'iPhone 11 en 2023, un rapport qualité-prix très intéressant, mais limitant bien sûr. Vous retrouvez plein d'autres infos dans mes précédentes vidéos, la playlist apparaît juste ici. Prenez soin de vous, résistez à la nouveauté, à demain ou à plus tard. Salut ! Sous-titrage ST' 501